L'ascenseur numérique, un ascenseur dans lequel ils ont des informations sur ce qui se passe dans leur immeuble, ce qui se passe dans leur quartier, des informations qui viennent de leur bailleur. Et tout ça fait que l'ascenseur devient un nouveau moyen de locomotion, de transport, comme il n'y en avait jamais eu avant, un nouvel espace de socialisation. Et les locataires, leur vie a changé, c'est ce qu'ils nous disent. Allez, un petit coup d'œil sur la photo du ciel, on le voit, beaucoup de soleil pour toute la journée, excepté peut-être sur la côte d'Azur où il y aura des nuages. Un bulletin plus complet tout à l'heure à 13h. Les informations sont extraites du site marésidence.fr. Il suffit que le bailleur ou le locataire, le propriétaire, publie une information pour qu'elle se retrouve directement et sans délai dans la cabine d'ascenseur qui est reliée à Internet. Il n'y a personne suivante, s'il vous plaît. L'ascenseur, c'est un passage obligatoire pour toute personne qui habiterait dans un étage, j'ai envie de dire. Alors, pour peu qu'elle soit au rez-de-chaussée et s'il y a un parking, c'est également ce passage obligatoire. C'est en plus un endroit où traditionnellement on regardait un petit peu ses pieds. Aujourd'hui, les gens se parlent. On a même vu, en tout cas, c'est les statistiques qui ressortent, qu'il y a deux cabines d'ascenseur dont une seule équipée. Et cette cabine est aujourd'hui beaucoup plus utilisée que l'autre. C'est quelque part que ça intéresse réellement les locataires. C'est une animation dans l'ascenseur. C'est une animation dans l'ascenseur, c'est une animation dans l'ascenseur. C'est une animation dans l'ascenseur.